7h, l'heure est à la revue de presse et nous nous rendons maintenant à Yaoundé. Question d'y retrouver. Arnaud Nguéfac peut avoir la une des quotidiens et autres journaux parisant dans la capitale politique camerounaise. Arnaud Nguéfac, c'est à vous. Bonjour messieurs. Bonjour Soflan, bonjour Thierry, Carole, madame, monsieur, merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour cette première partie de la lecture transversale des journaux. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. 11 juin 2019, 11 juillet 2019, un mois exactement, le temps donné à la commission d'enquête mis sur pied par le premier ministre chef du gouvernement pour établir les responsabilités sur l'incendie recente survenue à Limbé, à la Société Nationale de Raffinage. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune ce matin nous informe que le rapport d'enquête de la dite commission présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou et Somba, a été déposé dans les délais. Rien de plus, selon le journal de Marie-Claire Nana, qui précise en effet que rien n'a filtré de ce rapport jusqu'ici. Le quotidien épervié dans un numéro spécial met en lumière un homme, un serviteur du président de la République, Samuel Mvondo Ayolopus, qu'il s'agit de lui, que le journal appelle la force tranquille auprès du chef de l'État Paul Biya. Loin des intrigues et des règlements de compte, le ministre directeur du cabinet civil de la présidente de la République est déterminé à remplir pleinement ses missions, ou bien les missions qui lui sont confiées par le président de la République. Un numéro spécial a retrouvé un kiosque ce matin, ce jeudi matin. Le journal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'action revient sur le retour, ressent au bercail du couple présidentiel, parlant au peuple camerounais comme pour donner un sens à la mobilisation populaire à l'aéroport. Et sur l'itinéraire du président de la République, le journal écrit, avec Paul Biya jusqu'à la gare, les militants du parti au pouvoir sont sortis à masse pour un accueil chaleureux. Des hommes, des femmes de toutes les ethnies, de toutes les religions, de nombreuses chapelles politiques ont montré par là, écrit Muriel Zand, leur indéfectible attachement aux idéaux de paix et d'unité. Quatre pages décrets d'illustration, de la page 7 à 10 pour un retour triomphal de Paul Biya au bercail. Paul Biya a donc regagné Yaoundé. Les événements de Genève sont désormais derrière nous, mais l'hebdomadaire, la revue du Patriot annonce l'après-Génève tumultueuse. Pour le journal, les têtes vont donc tomber. Le retour du chef de l'État suscite des inquiétudes et de l'angoisse dans le landerneau sociopolitique du Cameroun. Dans le collibateur de Paul Biya, les pontes de régime, les chefs d'entreprise qui financeraient, les fauteurs de troubles de Genève, majoritairement membres de la brigade anti-sardinale. À côté, bien d'autres dossiers brûlants sur la table du président de la République. Le président Yaoundé, c'est l'après-Génève qui se joue, selon le journal La Gazelle du Noon, en kiosque ce matin. Il va falloir, en faisant le bilan de 12 jours de séjour, un tout petit peu tumultueux à l'hôtel intercontinental de Genève, liquider les dossiers brûlants sur sa table. Il devrait en principe retourner à la réflexion quant à la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, peut-être en amorçant le dialogue annoncé par le Premier ministre-chef du gouvernement. De ce dialogue, le journal du peuple propose comment le contourner. Les événements en cours dans les régions anglophones, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ne sont que la résultante de la malgouvernance généralisée que traverse notre pays depuis quelques décennies, écrit le journal. Le reporter du journal du peuple, « Dans ces deux régions en conflagration », livre en page 6, « La substance réelle du problème baptisé problème anglophone » qui, écrit-il, est malheureusement éludé par les uns et les autres. Il faut stopper cette guerre. De la résolution de cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le quotidien épervié nous informe que Kavaillége salue les efforts du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale s'exprimait à la session parlementaire dans son discours de clôture à la session parlementaire du mois de juin à l'hémicycle de Nguakele. Le très honorable a par ailleurs fustigé les actes de la brigade dite anti-sardinat contre le chef de l'État lors de son séjour privé à Genève en Suisse. C'est une meute qui devrait être stoppée, selon le journal de Leopold Clovis Noudjou. Stop également aux accidents de circulation sur nos roules. Le quotidien nous parle ce matin du rappel à l'ordre du ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibé, qui a donc, au cours d'une réunion de concertation avec le promoteur des compagnies de transport routier inter-urbain, réitéré la ferme détermination du gouvernement à poursuivre les actions visant non seulement à sanctionner les auteurs des accidents, mais aussi et surtout à réduire le nombre d'accidents sur nos routes au Cameroun. Dans l'optique de reduire à tous les précédents de route, le biebdomadaire, l'équation, voient en latitude de Jean-Ernest Ngalé-Bibé, la sortie de la chicote contre les agences de voyage tueuses en continuant de sensibiliser comme depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel. Il est désormais question de sanctionner avec la dernière énergie halte aux excès de vitesse. À côté de l'amende de Vincennes-Mifron, les permis de conduit des contrevenants devraient donc désormais être retirés au cours des préventions routières en synergie avec les forces de l'ordre, la gendarmerie et la police. La police dont le chef est dans le coup de sabotage depuis quelques jours. Un média de la place nous informe Équation à sa grande une dans un acharnement systématique contre la Sûreté Nationale accuse Martin Baganguelé de tous les maux. Question pertinente posée par le journal de Richard Bondola qui profite le sabotage gratuit contre le dégénéral à la Sûreté Nationale. L'homme considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs managers à son actif des réformes importantes dans la police. La dynamique infrastructurelle, des sanctions dans la police, l'assainissement du fichier de la CA national d'identité et du passeport, entre autres, Martin Baganguelé est imperturbable sur ce coup. Même si le tri-hebdomadaire, l'anecdote en kiosque ce matin, pense que le fidèle de Paul Biavi actuellement, un bal de vautour autour de lui, lui qui a en une décennie presque de commandement de ce corps. Il a redoré le blason et l'image ternie de la Sûreté Nationale. Comment comprendre que le groupe, que des groupes d'intérêt mû par des dessins que le journal dit ténébreux, s'emploie à saboter et à faire oublier les bons points de ce haut-serviteur de l'État. Infrastructure, matérielle et gouvernance avec un point d'ancrage sur les conditions de travail des hommes, constitue son quotidien. Tout cela fait partie de ce que le journal Réalité, plus en kiosque ce matin, appelle à sa grande une, les actions d'éclat de Martin Baganguelé. En neuf années pleines, il a su redonner la joie à tous les policiers camerounais à travers des actes inoubliables validés par le président Paul Biavi et mis en exécution par ses soins. Entre le nouveau statut spécial des fonctionnaires de police, le barème indiciaire revu à la hausse, des primes revalorisées, les hôtels de police construits et le système de renseignement renforcé au Cameroun. La liste est loin d'être exhaustive. Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin à une culture de rente, le cacao pour ne pas la nommer. Le journal nous informe que les cacao-culteurs camerounais analysent la position de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Les deux pays, en effet, sont deux leaders de la production mondiale de cacao, mais qui n'arrivent pas à faire plier les industriels depuis le 11 juin dernier afin d'imposer un prix plancher de 2600 dollars par tonne. Dans l'édition de ce matin, la réaction du porte-parole des producteurs en page 3 du journal L'économie de ce matin. Des nouvelles de sport avec le quotidien Mutations qui nous informe ce matin que les Lyonnes de volleyball sont en demi-finale. Le Cameroun abattu l'Algérie 3-7 à 0 pour la deuxième sortie au Caire dans le cadre du championnat d'Afrique, l'équivalent de la Coupe d'Afrique des Nations pour ce qui est du volleyball. Les champions en titre justifient jusqu'à l'heure leur statut de favori pour la finale. Les Lyonnes de volleyball, on va dire, assurent donc jusqu'ici. Eux, ils n'ont pas assuré à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 qui se joue encore en Égypte en ce moment pour ce qui est du football. Eux, donc, ce sont les Lyons indomptables battus par le Nigeria en huitième de finale. Le quotidien Mutations a sa grande une, mais en vedette le coach Clarence Sidoff, actuellement introuvable depuis l'élimination de ses poulains. Avis de recherche lancé par les Camerounais, les fans des Lyons en premier qui voudraient les explications du patron du banc de touche des Lyons indomptables relativement à cet échec cuisant de l'Égypte. Échelle bien caricaturée par Paul Monté dans le journal Ouest Écho de cette semaine. La posture imaginaire du président de la République, donc, Paul Biya, à leur retour à l'accueil. On peut voir un Lyon avec le bagage qui avait son bagage, donc, qui arrive et qui est donc le mot d'accueil du président de la République. Vous allez voir le mot qui lance énerveusement. Mouilleur et la réplique, lisez avec moi. Le père, respect. Le respect, donc, est mutuel. Tu as donné l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à l'Égypte, j'ai parlé. Si j'ai aussi laissé mon trophée aux futurs champions, ton problème, c'est quoi dans ça ? À vous, Soflan, à vous, Thierry Carole. Pour la suite, bonjour à Michael Chibkyo. Bonjour, Arnaud. Bonjour, Arnaud Gueffa. Pour la suite, on commence par le quotidien, le messager qui parle aussi de sport. À sa une, ce matin, est de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le journal estime que tous sont coupables, tous responsables, justement, de l'échec du champion d'Afrique. En titre, les lions et non-tables du Cameroun. Tenant du titre, justement, le Cameroun, qui a été incapable de rééditer l'exploit de 2017 et conservé jalousement sa couronne, qu'il a laissé filer précocement à huitième de finale face à un Nigeria pourtant prenable. Entre mouvements d'humeur au sujet des primes à la veille de la compétition, tâtonnement permanent du sélectionneur, mauvais jeu et incompétence des dirigeants fédéraux, tout ou presque était réuni pour que les lions et non-tables du Cameroun prennent la porte à l'ouverture de cette compétition. C'est donc une chronique d'un naufrage sur l'élage du Nil par Christian Tchapmi de la Nouvelle 2, quotidien, le messager à lire dans le journal de ce jour et le journal aussi à son pied de une qui parle de nécrologie. Nécrologie justement avec ce vétéran de la presse camerounaise qui s'en est allé, le dernier éditorial du grand journaliste Jean-Baptiste Sipa. Jean-Baptiste Sipa justement qui est décédé hier à son domicile à la suite d'un malaise. Il a été témoignage dans Le Quotidien, le messager en kiosque aujourd'hui, les témoignages de Charlie Tchikanda, par exemple, qui dit que Jean-Baptiste Sipa était son père spirituel. Adéline Chouacac, journaliste au quotidien, Le Messager, qui parle d'une triste fin pour celui qui se faisait appeler coach et refusait, recusait justement l'appellation de directeur de publication alors qu'il dirigeait Le Quotidien, Le Messager. La nouvelle expression de ce jour a choisi d'en faire sa grande une de nécrologie justement avec ce bas au bas de la presse qui s'écroule. Il s'est donc écroulé hier, ancien directeur, ancien rédacteur en chef d'abord de l'essor des jeunes, de Mgr Ndokmo, et ancien directeur de publication du Quotidien, Le Messager, après Pius Ndjaoué. Il s'en est allé hier, après plus de 50 ans de métier, l'émoire de ceux qui ont connu le doyen. Son dernier message au candidat à l'élection présidentielle de 2018 a redécouvri et a relire dans le quotidien la nouvelle expression de ce jour. Ses derniers conseils également aux femmes de médias, c'était il y a une semaine seulement ici à Douala, lors d'un atelier de formation. L'ancien directeur de publication s'en est donc allé. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de la deuxième région militaire inter-armée de Douala. Et le journaliste du Quotidien, la nouvelle expression qui était au domicile, Jean-Baptiste Sipaillet, décrit une émotion, stupeur et consternation. Ce sont des mots assez insuffisants pour décrire l'ambiance qui régnait à son domicile hier après-midi. Et selon des informations nous apprend le journal, l'homme qui partageait son domicile avec son petit-fils a fait un malaise hier matin aux environs de 10 heures et a rendu l'âme sur le champ des témoignages des confrères tels que Benjamin Zébazé qui dit justement qu'il aura tout connu aux côtés de Jean-Baptiste Sipaillet, de Pius Djaoué, sans aucun doute avec Célestin Lingo. Pius, les journalistes qui ont maintenu la flamme en se montrant intransigeants face à l'injustice du régime Haïdjo et surtout du régime actuel. Un témoignage également d'Edouard Kingé, journaliste encore au quotidien, le messager aujourd'hui. Il était Poundjaoué et moi en paix spirituelle, dit-il, dans le journal La Nouvelle Expression de ce jour et Philippe Nanga, coordonnateur de l'ONG Un Monde Aveni qui lance également que le décès de Jean-Baptiste Sipa l'a pratiquement traumatisé. Les témoignages et bien d'autres avec ce message, je vous le disais, ce message au candidat de l'opposition à la dernière élection présidentielle comme un dernier ouvrage. Jean-Baptiste Sipa écrivait justement en septembre 2018 en s'adressant à ses candidats pour la présidentielle d'octobre 2018. Il parlait alors d'un impératif pour l'opposition le 7 octobre, sorti du double langage ou servi de faire valoir. C'était donc le titre de ces lignes, trois pages justement proposées dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour en hommage à Jean-Baptiste Sipa. Et le même journal qui nous parle encore de cette affaire au tribunal à Bafoussam et ces femmes qui tentent de manipuler la justice, ces dames justement qui tentent de manipuler la justice à Bafoussam, deux faussaires justement condamnées. Elles sont deux faussaires effectivement dans une affaire qui ont tenté de jeter en pâture leurs concubins. Diverses plaintes déposées par deux femmes contre l'homme avec qui elles ont partagé plus de 10 ans de vie commune et ont été classées sans suite par la justice et le journal La Nouvelle Expression nous rappelle que c'est début janvier 2019 qu'une rocambolesque affaire entre un couple a donc défrayé la chronique au cours d'une sortie médiatique. Les dames en question visiblement très affectées décriaient le calvaire qu'elles vivaient en tant que concubines de Jean-Marie Tagan un pharmacien français d'origine camerounaise parmi les faits que les deux femmes reprochaient à leurs concubins celui l'incriminant d'avoir dissimulé au début de leur aventure comme commune son statut matrimonial car avant de se mettre avec les deux camerounaises écrit le journal Jean-Marie Tagan vivait maritalement en France avec une française d'ailleurs ils avaient plusieurs autres griefs contre leurs concubins le 4 décembre 2018 ces dames saisissent le commandant du groupement territorial de Douala et l'homme à son arrivée au Cameroun est happé par ce groupement territorial et gardé à vue pendant 48 heures enrôlé par le tribunal de première instance par le tribunal de première instance de Douala Bonandjou l'affaire a été finalement classée le 4 juin dernier sans suite et dans sa décision le procureur dit n'avoir trouvé dans les faits relatés par les plaignantes des indices suffisants susceptibles de permettre la mise en oeuvre des poursuites au plan pénal et docteur Tagadis interrogé sur les mobiles réels des agissements des deux concubines avec qui ils s'étaient déjà liés sur le plan traditionnel pour avoir déjà payé toutes leurs dôtes Jean-Marie Tagadis qui rassure de ce que les enfants suivent leurs études en France les enfants justement qu'il est accusé d'avoir enlevé dans les meilleures conditions et se réjouit de ce que tous ont été admis avec brio en classe supérieure c'est donc une affaire presque rocambolesque à lire dans le quotidien la nouvelle expression en kiosque aujourd'hui et Ouest Eco Ouest Eco nous reparle des événements de Genève il y a quelques semaines maintenant et convoque justement la réaction des élites de l'Ouest Cameroun et même des élites députés plutôt ressortissants de la région du Sud ces réactions justement pour serrer les coudes autour du président de la République et le journal appelle ceux-là justement qui sont montés au créneau pour défendre le chef de l'État des sacrifiés ce sont les députés du Sud et Madeleine Chouente qui mènent le même combat le tribalisme est dans un écran de fumée que le régime lâche pour susciter une union sacrée autour du président de la République chaque fois qu'il est en difficulté une recette qui trouve ses origines dans la politique coloniale pour diviser pour mieux régner et qui aujourd'hui n'a plus vraiment d'effet écrit Michel Éclador Pécois qui décrit justement cette politique dans le journal Ouest Éco en kiosque aujourd'hui Europe Plus le billet hebdomadaire nous parle de la crise dans les régions anglophones du Cameroun et de la Cameroun Development Corporation qui paie les pots cassés la société broie du noir depuis le début de la crise les conséquences socio-économiques de cette crise sociale dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest risque de conduit à la faillite de la Cameroun Development Corporation les groupes armés qui sévissent dans la région du Sud-Ouest où est établie la CDC ont conduit à la perte d'emploi de la plupart des employés et même à l'arrêt de la production de certaines unités si rien n'est fait la CDC devra déposer sous peu son bilan le journal justement dresse le bilan de cette CDC une CDC a retrouvé le ministre de l'agriculture il y a quelques jours même s'il donne des assurances de ce que tout sera fait pour que l'entreprise retrouve ses lettres de noblesse le journal en kiosque aujourd'hui c'est forum libre forum libre justement qui nous parle des activités de vacances comment les jeunes s'occupent pendant ces vacances scolaires et c'est justement deux élites de coups séries deux élites et membres du rassemblement démocratique du peuple camounais Alamin Ousmane et Kamsouloum Abakibi qui rassemblent la jeunesse autour d'un championnat de football du RDPC le championnat organisé par les élites du parti au pouvoir pour les jeunes de coups séries sans distinction d'appartenance politique a été lancé sur les chapeaux de roux il y a quelques jours lors d'une cérémonie grandiose au stade municipal de coups séries qui a par ailleurs abrité le match d'ouverture opposant deux équipes parrainées justement par le Minepat Alamin Ousmane mais le député qu'est-ceur à l'Assemblée nationale les jeunes amoureux de football du Logan et Chari vont rivaliser dans un esprit de faire plaît sous l'encadrement du président du comité d'organisation et manière d'occuper les jeunes de tous les horizons au cours de ces vacances scolaires et la grande une du journal s'intéresse au développement local et d'une commune développement local justement de la mairie d'une mairie justement la commune d'aider et après avec le maire y était beauté de l'union des populations du Cameroun le journal parle de l'allure de la rénovation de la ville d'Edea sous l'égide du conseil municipal conduit par le maire de l'union des populations du Cameroun qui est la preuve que l'opposition camerounaise n'est pas faite que de brailleurs comme on coutume de le dire leur contenteur d'en face il y a aussi des constructeurs la preuve justement avec ce maire et en image dans le journal Forum Libre ce jour le représentant de KPDC qui viennent de procéder à la signature de convention et de rétrocession plutôt des forages dans cette localité à Edea précisément le maire également procédant à l'inauguration du marché du quartier Tida Tida justement c'est dans la localité d'Edea des images justement de ces prestations et des prouesses de cette mairie pour le compte du développement local à lire et à regarder justement dans le journal Forum Libre en Kyrs qu'aujourd'hui il y a The Sun un journal d'expression anglaise qui nous parle encore du retour du président de la République au pays retour justement du chef de l'État après un séjour un peu turbulent à Genève le président de la République qui est de retour au Cameroun et ses loyalistes qui lui ont réservé un accueil héroïque à l'aéroport de Simalène à Yaoundé il y a quelques jours The Sun qui parle aussi de la situation de la CDC la Cameroun Development Corporation et des assurances du ministre de l'Agriculture qui dit justement que la situation reviendra à la normale dans quelques jours seulement très peu très bientôt à la CDC la Cameroun Development Corporation on termine avec deux post-weekenders de post-weekenders qui parle justement des investigations lancées par le gouvernement au sujet de l'ouverture d'un dialogue à Genève ou alors de la médiation de Genève pour trouver des solutions à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun qui sont ceux qui veulent mettre à mal justement cette ouverture de la médiation suisse le gouvernement qui vient donc d'ouvrir une enquête pour comprendre ce qui se passe exactement dans cette affaire c'est-à-dire dans le journal deux post-weekenders en kiosque aujourd'hui voilà et à présent avec vous Michael Tipkio nous allons faire un petit tour à l'international pour voir ce qui constitue l'actualité et bien l'actualité internationale vous l'avez dit Thierry ce matin avec l'Algérie l'Algérie justement avec le ton ferme du chef d'état-major à l'égard des manifestants dans le pays des manifestants enregistrés depuis le début le départ plutôt du président Abdelaziz Bouteflika avec RFI qui nous parle de ce chef d'état-major qui a de nouveau pris la parole sur la situation politique du pays hier Ahmed Gaït Salah a dit qu'il soutenait le président par intérim Abdelkader Ben Salah dont le mandat expirait théoriquement mardi soir le chef d'état-major a répété que l'armée était favorable à l'organisation de l'élection présidentielle le plus rapidement possible mais le discours s'est aussi fait menaçant à l'égard des manifestants qui prennent la rue tous les vendredis dans le pays pour demander le départ des pontes du régime qui reste en place jusqu'ici la Libye avec Africa News qui nous donne des nouvelles de la Libye avec ses armes françaises qui ont été retrouvées qui a donc fourni ses missiles français aux forces du maréchal Hafta la France a admis mercredi que les missiles découverts dans un QG du maréchal libyen Khalifa Hafta près de Tripoli lui appartenait tout en niant avoir fourni ses armes aux rebelles en violation de l'embargo sur les armes en vigueur en Libye en ce moment et la réaction des Etats-Unis à la une de Jeune Afrique ce jour la réaction des Etats-Unis justement qui ne se trouve pas très convaincue de cette réaction de la France que la France ne viole pas l'embargo sur les armes ce n'est pas très crédible réagit donc le Pentagone après cette sortie de la France à la suite de ses accusations sur la livraison des armes au maréchal Khalifa Hafta le tchat avec RFI le tchat avec Idriss Déby-Hilno le président de la République qui reçoit des partis politiques le chef de l'Etat qui a souhaité discuter avec les partis politiques sur l'évolution du processus électoral il y a eu des décisions applaudies par les partis mais à l'analyse il n'y a pas d'évolution sur les revendications en matière de transparence et d'ouverture politique écrit le site RFI ce matin et on poursuit avec la République démocratique du Congo à la une de Jeune Afrique la République démocratique du Congo avec ce divorce entre Joseph Kabila et Modeste Bahati Loukwebo Modeste Bahati Loukwebo qui a été suspendu hier pour une durée indéterminée du front commun pour le Congo FCC pour avoir maintenu sa candidature à la présidence du Sénat face à Alexis Touambe Mwamba le candidat choisi par Joseph Kabila le journal note donc un divorce enregistré entre les deux hommes et on termine avec le G5 Sahel le G5 Sahel qui intéresse également RFI ce matin le G5 Sahel c'était donc hier et ce jour d'ailleurs 1130 participants issus de 185 pays sont en Nairobi pour une conférence sur le contre-terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président de la commission de l'Union africaine Moussafaki Mahamat en ont profité pour lancer un plaidoyer en faveur du G5 Sahel ce contingent de 5000 Mauritaniens Maliens Bukinabés Nigériens et Tchadiens déployés pour combattre le terrorisme dans la sous-région les deux hommes semblent donc favorables et demandent un soutien du conseil de sécurité de l'Ontario Merci beaucoup Michael Tuitio Merci On vous souhaite dépasser une excellente journée très très chère est-ce qu'on doit l'embarrasser ce matin il faut il faut il faut il faut qu'il sorte un petit peu dans sa coquille du monsieur très sérieux alors on va s'intéresser on va rentrer un tout petit peu dans les années 90 Michael avec la chanson du coeur Edgar Yonke pour le titre 20 à 10 vous connaissez 20 à 10 20 à 10 Edgar Yonke je vous dis c'est fou la vie c'est fou la vie c'est fou la vie ce sera mon titre du jour Infragil c'est fou la vie ça vous rappelle quelque chose ou pas oui le pas de danse le pas de danse surtout ce soir on va danser la chorégraphie la chorégraphie super intéressant c'était énorme à la maternelle Michael on va voir si nos téléspectateurs font comme vous s'ils choisissent c'est fou la vie d'infragil en tout cas ils ont cette possibilité de le faire via notre page Facebook je suis resté attendre que la chanson du coeur sera très bien appréciée par quelqu'un qui a un an de plus ce matin ah oui c'est qui oui c'est monsieur Beaumat Christian ah Christian Beaumat Christian Beaumat oui son nom me dit quelque chose Christian Beaumat c'est un auteur culturel oui c'est un auteur dans le monde à culturel il a un an de plus ce matin et le partage du gâteau aura lieu à 19h du côté de Bali à Bali 19h joie d'anniversaire on est invité ou pas est-ce qu'on aura le temps je ne sais pas vous savez si on se retrouve à l'extérieur de la maison à 19h et qu'on se réveille à 4h du matin c'est compliqué ah oui nous sommes jeudi seulement jeudi je crois qu'on était vendredi Mike peut nous représenter vous voulez nous représenter donc il va terminer il va terminer le 19h50 il va se rendre à l'anniversaire de Christian Beaumat et le matin à 6h il sera là pour la revue de presse chapeau mon frère chapeau merci vous allez nous représenter valablement allez une page de pub et on se reprend tout juste derrière